Salutations, c'est Casquel et on se retrouve donc pour ce troisième épisode de J'ai quoi comme jeu saison 2 et on commence tout de suite avec ce que j'estime être du lourd, donc c'est le onzième jeu de ma liste mais c'est le jeu qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier du jeu de société ça devait se jouer entre lui et Pandémie, c'est un petit peu par cela que j'ai commencé Citadel, si vous voulez remplacer le Monopoly, vraiment commencer par Citadel, ça coûte pas cher ça coûte une douzaine d'euros, c'est une petite boîte, on voit je mets ma main dessus et en plus j'ai pas une grande main voilà je peux même peut-être descendre un petit peu la caméra même si c'est pas ultra nécessaire ça je pense que c'est la première édition, je suis même pas sûr mais il y a eu d'autres éditions de toute façon depuis j'adore le graphisme des cartes, donc c'est un jeu où on va devoir construire une citadelle de mémoire il faut construire 7 bâtiments, on a de l'argent et un jeton premier joueur mais on peut définir le nombre de bâtiments au début de partie, si on veut faire des parties un peu plus courtes on peut partir sur 5, donc en début de tour on va grafter un personnage qui sera soit l'architecte, le magicien, l'évêque, le condottier, l'assassin, moi vraiment j'adore ce type de graphisme le marchand, le roi, le voleur et c'est tout donc après c'est des aides de jeu je pense qu'on a donc tout vu, oui c'est ça on revient à l'architecte voilà donc on va drafter notre personnage en début de partie, ça veut dire qu'on va choisir notre personnage dans un paquet de cartes il y en aura peut-être qui auront déjà été écartés avant qu'on commence à choisir en fonction du nombre de joueurs et personne ne sait qui a quel personnage même le dernier joueur qui va choisir son personnage on pourrait se dire qu'il va prendre forcément le dernier donc on pourrait savoir qui il a, mais non pas du tout puisqu'il y aura un personnage qui aura été écarté en début de partie et que personne ne connaîtra de toute façon et il aura même le choix de choisir entre le personnage du paquet ou celui qui a été écarté de façon à ce qu'on puisse avoir des doutes sur son personnage mais on ne pourra jamais avoir de certitude vraiment et voilà donc j'adore ce jeu comment ça se passe et bien le joueur qui possède le jeton, le premier joueur, donc la couronne du roi va appeler les personnages dans l'ordre, on le voit ils sont numérotés donc l'architecte c'était le numéro 7 voilà le marchand c'est le numéro 6 donc il commence par appeler le numéro 1 qui est l'assassin puisque les personnages jouent dans l'ordre de leur numéro et ensuite le personnage fait son action, l'assassin il peut assassiner un personnage je dis bien un personnage, donc l'assassin étant donné qu'il joue premier il ne connaît pas l'identité des autres joueurs mais il peut dire par exemple voilà j'exécute l'architecte et au moment où l'architecte devrait jouer l'architecte ne répond pas à l'appel comme on appelle le numéro 7 et c'est seulement en fin de partie, enfin en fin de manche qui dira qu'il n'a pas pu jouer puisqu'il s'était fait assassiner ensuite on a le voleur qui est le numéro 2 donc le voleur pareil un petit peu comme l'assassin il peut voler l'argent d'un personnage il peut dire moi je vole l'argent du marchand il ne peut pas voler l'argent de l'assassin ni l'argent de la cible de l'assassin voilà et ensuite chaque personnage va jouer son pouvoir dans l'ordre et ils vont aussi gagner de l'argent qui va servir à construire des bâtiments quand on dépense par exemple ici 4 pièces on peut construire un château château qui fait partie de la famille des nobles donc le château va rapporter de l'argent au roi par exemple certains bâtiments ont des pouvoirs spéciaux comme ici par exemple on a le donjon le donjon ne peut être détruit par le condottier puisque le pouvoir du condottier c'est justement de pouvoir détruire des bâtiments en en payant quand même le coût, le coût moins 1 le pouvoir du prêtre par exemple c'est d'être protégé des attaques du condottier donc il y a quand même quelque chose de très stratégique le pouvoir du roi c'est justement de pouvoir récupérer la couronne de façon à pouvoir choisir son personnage en premier lors du tour suivant voilà je n'ai pas entré plus que ça dans le détail c'est un petit jeu c'est vraiment idéal pour partir en vacances parce que vraiment il ne prend pas de place là mon jeu est complètement skivé et tout rentre parfaitement dans la boîte on verra que ce n'est pas toujours le cas avec les jeux de petite taille on verra ça dans pas longtemps et vraiment j'adore ce jeu c'est très familial c'est pas vraiment un jeu de bluff on n'a pas le droit de mentir sur notre pouvoir mais il y a vraiment une bonne ambiance autour de la table et quelque part c'est quand même ça le plus important ensuite on passe à une boîte un petit peu plus grosse on est sur Clank d'ailleurs je vais devoir dézoomer du coup voilà on est toujours dans l'essai on est sur Clank les aventuriers du deck building voilà un jeu de Paul Denen alors j'ai pas dit oui le nombre de joueurs de Citadelle mais ça se joue quand même à pas mal Citadelle donc on est sur du 10 ans et plus de 2 à 7 joueurs pour des parties de 45 minutes attention que quand on joue à 2 c'est pas le même mode de jeu on peut dire que c'est un autre jeu il y en a qui d'après l'auteur Bruno Fiduti il disait qu'il y avait des joueurs qui ne joueraient que par le mode de joueur et il y en a qui détestent personnellement j'étais pas fan du mode de joueur par contre quand on y joue à 4, 5, 6 vraiment c'est excellent Clank ça se joue à 4 si je ne dis pas de bêtises c'est du 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes c'est du 14 ans et plus c'est du deck building en forme de rivière donc je rappelle les deck building on va avoir soit un marché fixe un petit peu comme dans Dominion on va avoir accès à un certain nombre de cartes dès le début de la partie et on aura accès à toutes ces cartes pendant toute la partie ici non c'est une rivière donc les cartes vont défiler quand on va acheter une carte elle sera remplacée par une autre la qualité du matériel est plutôt agréable on a un grand plateau de jeu qui est recto verso on a une boîte qui nous permet de ranger toutes nos cartes même slivées encore une fois on a un sac en toile qui est plutôt épais qui contient tous des petits cubes je ne vais pas entrer dans le détail des règles mais quand on va jouer des cartes Clank on va faire du bruit le bruit qui aura des chances de réveiller le dragon le dragon qui est ici qui va pouvoir nous attaquer ce jeu de deck building c'est un petit peu Indiana Jones le deck building encore une fois c'est un très bon jeu moi j'ai que la boîte de base il y a plein d'extensions avec donc des plateaux différents des boss différents pas toujours un dragon de nouvelles cartes évidemment que je n'ai pas donc moi j'ai que la boîte de base que je trouve déjà excellente à noter qu'il y a une application sur Direwolf alors je ne sais plus le nom de l'application parce que ça va changer à un moment donné mais il y a une application qui permet soit de jouer en solo soit de rajouter du défi qu'on joue à plusieurs on ne peut pas jouer co-op de toute façon donc ça va nous rajouter un boss je vais dire un boss invisible qu'on ne voit pas sur le plateau mais qui est dans l'application application qui est plutôt bien faite et qui n'est absolument pas nécessaire si on ne veut pas utiliser l'application mais quand ça rajoute un contenu comme ça qui est bienvenu comme un mode solo je trouve ça plutôt sympathique ensuite j'ai eu un petit souci on va passer à Complot c'est une boîte encore plus petite que celle de Citadel le problème c'est que j'ai perdu la boîte j'ai dû la ranger quelque part j'ai le jeu puisque le jeu je l'avais rangé dans une autre boîte je vais vous expliquer tout de suite pourquoi mais je pense qu'on va vite comprendre encore une fois j'adore le graphisme de ces cartes je vous avoue que j'ai acheté Complot pour le graphisme des cartes à la base alors pourquoi est-ce que j'ai changé de boîte parce qu'une fois qu'on se livre les cartes dans la boîte de Complot ça ne rentre plus je vais vous mettre des images de la boîte mais là je ne la trouve plus donc là c'est Complot 1 donc on a un petit peu le même système que dans Citadel dans le sens où on va incarner ici un assassin aussi une comtesse ici on a plusieurs versions de chaque personnage donc comment ça va se passer ici pour le coup c'est un jeu de bluff on va avoir deux personnages en début de partie et on va pouvoir utiliser leur pouvoir pour essayer d'assassiner les autres personnages si on a perdu nos deux personnages et bien on est éliminé et on attend la fin de la partie celui qui reste au moins un personnel à la fin l'emporte mais on pourrait très bien dire alors qu'on a dans notre main je ne sais pas moi disons le capitaine et la comtesse on pourrait très bien dire ben moi j'ai l'assassin donc je dépense 3 parce que le pouvoir de l'assassin c'est que donc on a le pouvoir ici l'assassin où est-ce qu'il est ? voilà il peut payer 3 pour assassiner un personnage adverse donc on pourrait dire voilà je dépense 3 pour assassiner un de tes personnages et c'est aux autres joueurs de se dire non mais je ne pense pas que tu es l'assassin et donc on peut mentir sur les pouvoirs mais le problème c'est que si quelqu'un nous traite de menteur on va pouvoir prouver qu'on ment ou pas si on peut prouver qu'on dit la vérité on retourne notre assassin le personnage qui nous a traité de menteur perd un de ses personnages à cause de ça en plus de ça il va en perdre un puisqu'il y en a un qui se fait assassiner bon vous avez compris un petit peu le système du coup donc si on traite quelqu'un de menteur mais qu'on s'est trompé on va d'office perdre un personnage si on ne nous dit rien et bien l'effet passe tranquillement et voilà et donc moi à la base j'avais acheté complot 2 en premier je vais vous le montrer tout de suite bon là c'est pas rangé mais c'est pas très grave donc ici on a complot 1 tout le matériel de complot 1 et ici j'ai complot 2 on voit que le paquet est plus épais bon c'est pas flagrant comme ça mais croyez-moi il est quand même plus épais on a plus de personnages on a plus d'aides de jeu aussi parce que cette fois-ci ils ont fait des aides de jeu individuelles plutôt que d'avoir une seule carte les personnages qu'on va utiliser dans la partie on va utiliser leur aide de jeu à chaque fois parce qu'en fait on a plusieurs clans de personnages et il y a 3 personnages par clan mais lors d'une partie on n'utilise qu'un personnage par clan et donc on a c'est les mêmes règles c'est juste qu'on a d'autres variantes du personnage par exemple ici on a le bourreau qui d'ailleurs est dans le clan des verts qui fait partie du clan de l'assassin on a ici un maître chanteur on a un justicier bon je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les cartes honnêtement complot 1 est suffisant si vraiment vous kiffez vous prenez le 2 moi ce qui m'a dérangé alors c'est vraiment que c'est très personnel quand j'ai acheté le 2 vu que j'avais des aides de jeu qui concernaient les personnages du 1 j'avais l'impression qu'il me manquait des cartes et donc je me suis racheté le 1 après c'est un jeu qui ne coûte pas une fortune ça doit coûter 12 euros je pense quelque chose comme ça donc j'ai racheté le 1 voilà encore une fois bémol le complot 2 il se range dans la même boîte que le complot 1 enfin je veux dire une boîte qui fait le même format donc ça ne rentre pas une fois qu'on slive les cartes et comme c'est un jeu où on va quand même pas mal manipuler les cartes je vous encourage quand même à sliver un petit alors on passe du tout au tout parce qu'on va passer à une boîte qui est quand même un petit peu plus grosse d'ailleurs je désouvre on est toujours dans l'essai on est sur Cryavoc un jeu de stratégie immersif et rythmé en fait là je lis ce qui est là de chez Age c'est pour 2 à 4 joueurs ce n'est pas du tout du coopératif c'est un jeu d'affrontement un jeu que j'ai gagné lors de l'inauguration du magasin Ludotrotter de Nivelles et je ne suis pas déçu voilà un jeu que je trouve plutôt sympathique même si parfois on pourrait peut-être chipoter un petit peu sur l'équilibrage des différentes nations on a un manuel qui est très bien fait avec des images et tout donc on a un manuel qui est ok on a un grand plateau de jeu on le voit là il est très épais parce qu'il fait c'est un taille 6 on va dire il fait 6 fois la taille de la boîte voilà bon vous ne voyez pas tout mais on a quand même un beau plateau de jeu à savoir qu'il est recto verso il y a un côté qui est ce côté-ci d'ailleurs qui est destiné aux parties pour jouer à 3 ou 4 et on a une partie on voit que ça a changé là pour jouer à 2 on a moins de pays histoire de se retrouver plus vite vers le centre donc en gros moi si je devrais le comparer à autre chose comme j'ai tendance à le faire ce serait un petit peu du commandé conquiert le jeu de plateau on va avoir 4 peuples à savoir les humains qui ont plutôt tendance à construire des bâtiments et à protéger leur position avec des bâtiments pendant que les hommes se déplacent pour aller conquérir d'autres terrains on va avoir les pèlerins qui eux ont plutôt tendance à rester sur place et à cultiver le cristal donc c'est un petit peu du tibérium d'ailleurs c'est des petits cristaux verts c'est pour ça que ça me fait penser à comment on déconquiert donc c'est les seuls qui sont capables d'en produire et d'en cultiver mais ils ne sont pas très bons en combat on va avoir les machines qui elles se déplacent et écrasent l'adversité en déplaçant leurs troupes elles peuvent aussi construire quelques trucs mais pas énormément et on va avoir les trog qui sont les habitants de cette planète qui commencent au centre et qui sont là pour défendre leurs cristaux donc ici on a le sac avec les trog on a tout un sac des figurines donc ici on a on a ici les pèlerins bon je les ai peints il y a déjà un petit moment c'était dans mes tout tout premiers jeux où je peignais des figurines d'ailleurs je n'ai jamais peint beaucoup plus j'ai fait ça terminator et pas grand chose d'autre de plus ici on va avoir donc les fameux cristaux on dirait un petit peu du tibérium on a ici les machines voilà si je peux voir le point on a un système de combat qui est vraiment très intéressant qui va se jouer grâce à ce plateau-ci où on va venir placer nos troupes ici on va exécuter les phases du combat en commençant par la partie du dessus ici on voit que ce sera celui qui est le majoritaire qui va pouvoir donc gagner le combat en fait celui qui est majoritaire ici gagne le combat celui qui est majoritaire ici même s'il a perdu le combat va pouvoir capturer un soldat ennemi et celui qui est alors ici c'est pas majoritaire c'est pour chaque attaquant ici on va pouvoir tuer des ennemis en face qui peuvent rapporter des points de victoire on a tout un tas de matériel donc les différentes constructions en fait on a des plateaux je vais dire individuels mais qui sont formés un petit peu comme un puzzle par ces espèces de tuiles qui viennent s'emboîter et ça nous fait au final un plateau ça c'est chouette parce qu'on gagne peut-être un petit peu de place dans la boîte le fait que ça se monte comme un puzzle voilà je vais pas entrer plus dans le détail que ça mais c'est vraiment un chouette jeu alors il était peut-être pas donné moi j'ai eu de la chance de le gagner mais je ne connais pas le prix ici on a des cartes à noter que si on cherche un petit peu sur BGG on peut trouver un mode solo qui a été fait je crois par l'école du jeu si je ne dis pas de bêtises et enfin le dernier pour aujourd'hui est donc le 15e de ma liste Custom Heroes de John D.Claire auteur que j'aime beaucoup pour un jeu que j'aime beaucoup là aussi encore une fois c'est du plutôt familial c'est le genre de jeu que je prends pour aller en vacances d'ailleurs c'est un des jeux que je prends pour aller en vacances presque systématiquement quand je vais en vacances alors ça se joue ça se joue à combien encore parce que nous on y joue à 5 mais oui voilà donc c'est de 2 à 6 joueurs pour du 10 ans et plus donc c'est vraiment très familial et c'est des parties de 45 minutes ça peut ressembler un petit peu à un Uno mais en plus gamer quand même alors j'ai retourné la boîte je n'aurais peut-être pas dû on a des petits parvues je vais dire comme ça qu'on va venir placer ici pour cacher un petit peu certaines ressources qu'on possède avec dedans des indications par rapport au point de victoire il y en a pour tous les joueurs donc ça c'est chouette on va avoir donc nos cartes comme ça toute une série de cartes de personnages et pendant la partie on va pouvoir venir glisser dans nos cartes différents pouvoirs par exemple celle-ci c'est un 7 mais si je lui glisse ce transparent-ci elle devient c'est un peu con c'est encore un 7 non c'était un 9 et du coup elle devient un 7 bon pour le coup c'est pas très intéressant je vais en prendre un autre vraiment au hasard voilà comme ça donc notre carte qui était un 9 ici on lui glisse ça à l'intérieur hop et ça devient un 8 puisque c'est un 9 moins 1 on voit que maintenant elle a une laitue dans la main c'est pas une très bonne arme c'est pour ça que ça fait moins 1 une laitue c'est pas foufond je regarde si je peux avoir un autre transparent comme c'est un transparent avec une petite boule jaune alors que celui que j'ai mis ici c'était une petite boule rouge ça veut dire que je peux le rajouter donc on se retrouve avec une carte qui maintenant a toujours 8 mais elle a un effet cette carte compte comme deux exemplaires d'elle-même ça veut dire que quand je la joue c'est une paire par contre pour utiliser l'effet il va falloir payer un bon je vais pas tout vous montrer mais ce qu'il y a de chouette c'est qu'on va au fil de la partie vraiment améliorer les cartes en rajoutant tout un tas de transparents on va avoir des cartes qui du coup sont plus épaises sont plus lourdes et à la fin d'une manche toutes les cartes qui auront été jouées on va les laisser améliorer sinon il y a eu des améliorations dedans on va les laisser on va remélanger les cartes et les redistribuer ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des cartes en main déjà améliorées on peut remarquer d'ailleurs que si on gagne la manche et bien on va gagner une amélioration alors que celui qui a perdu par exemple qui a fini 5ème va en gagner 3 ce qui bien sûr va maximiser ses chances de gagner la manche suivante alors comment on gagne comme je le disais c'est un petit peu comme le uno si un joueur joue une carte je commence avec une mais je pourrais commencer avec une paire évidemment c'est encore un 9 il va falloir mettre une carte plus forte ou égale au 9 si je mets une carte plus forte on passe au joueur suivant par exemple je joue un 10 par au-dessus et donc on passe au joueur suivant qui va devoir mettre un 11 s'il n'a pas de 11 il peut faire une amélioration il prend une 5 et il lui fait un plus 6 et hop il a un 11 voilà si sur un 10 je joue un 10 et bien ça passe aussi mais le joueur suivant passe son tour un petit peu comme uno c'est pour ça que ça me fait penser à ça on va avoir des effets qui vont inverser le sens c'est à dire qu'au lieu de mettre une carte plus forte il va falloir mettre une carte plus faible si on commence la partie avec une paire par exemple ici une paire de 3 le joueur qui suit va devoir jouer avec une paire de 3 ou une paire de 4 ou en tout cas une paire de quelque chose égale ou supérieure à 3 et ainsi de suite dès qu'un joueur a joué ses cartes en dernier et que plus personne ne peut jouer derrière lui et bien ces cartes là sont défaussées et c'est lui qui recommence une nouvelle manche en se débarrassant du coup d'une de ses cartes une fois qu'un joueur s'est débarrassé de toute sa main il remporte la partie enfin la manche alors il y a dans les transparents je ne sais pas il y a l'amélioration ultime donc si je joue ça dans une carte la carte n'a plus rien à voir c'est toujours un 9 par contre son pouvoir c'est que cette carte là peut battre toutes les autres cartes y compris des paires par exemple ce qui fait que ça peut être intéressant de la louer mais on a peur qu'elle se retrouve dans la main d'un autre joueur à la fin d'une manche mais en même temps c'est ce que je trouve aussi super fun à savoir que cette carte là se fait battre pas un double d'elle-même chaque joueur possède dès le début de la partie cette amélioration ultime et donc une amélioration ultime se fait battre par une amélioration ultime et ainsi de suite donc il se pourrait qu'on les joue tous d'un coup et que tout se retrouve mélangé et que tout se retrouve dans la main du même joueur à la manche suivante vraiment c'est un jeu que j'aime beaucoup ça rigole pas mal autour de la table il faut jouer le jeu il faut jouer les améliorations parce que ça m'est déjà arrivé de faire une partie où les joueurs ne voulaient pas que les autres se retrouvent avec des améliorations en main du coup ils ne les jouaient pas et ça ne ça ne marche pas il faut jouer le jeu il faut les jouer sinon c'est pas c'est pas marrant tout ça pour dire que c'est un jeu que j'aime beaucoup John Declare il aime bien ce système avec les transparents on reverra ça plus tard dans un autre jeu dans un autre épisode mais voilà c'est tout pour aujourd'hui ça fait déjà 15 jeux au total c'est déjà pas mal sur ce on se retrouve la semaine prochaine probablement pour une autre vidéo je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et salut